La plaine des Cafes 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 J'ai un vieux livre, j'ai un vieux noir, j'ai un petit peu étrange, mais il y a sa main, ça, de la lui-même, je vais mettre mon lunette, j'ai un petit peu ici. Le grimoire raconte les histoires à un marmaille qui sont tout le temps de personnalité. T'as entendu voler, t'as entendu z'incarner, t'as entendu deviner, des fois z'homme d'affaires, sinon ça, empereur. Même son nom, Tigay résonne avec mille sonorités. C'est pas Père... Elle n'a pas comme ça même, T-York, Z-T. Hein? Père Goethe, comme ça même, il dit son nom. Ah là, Père Goethe. Son histoire, il commence en Norvège, dans la campagne. Père Goethe, c'est un jeune marmaille, vingt ans, vigoureux, malissier. Mais, si à tout, il y a un raconte des histoires mentaires. J'en ai dit, son maman, âge, les plus bons pour lui. Mais justement parce que, tout le temps, il y a pas racont de la bêtise. Tu mens, Père ! Non, je ne mens pas. Alors jure-moi que c'est vrai. Et pourquoi veux-tu que je le jure ? Tu vois bien que tu n'oses pas. Fille, viens ! Tout ceci, ce ne sont que des histoires. Mais non, c'est vrai d'un bout à l'autre. Tu n'as pas honte de mentir à ta mère ? Ah, ça ! Tu t'en vas chasser le reine dans les fiels pendant des mois, Sans te soucier de la récolte. Tu rentres ensuite, sans fusil, ni gibier, la pelisse déchirée. Et maintenant, tu veux me faire voir la lune en plein midi, Avec tes histoires de chasse à dormir debout. Voyons, ce bouquetin, où l'as-tu surpris ? À l'ouest du Gandon. Très bien. Après ? J'avais le vent contre moi. Un vent très vite. Et derrière un tronc d'arbre renversé, Y chercher de la mousse sous la neige. Très bien. Va donc. J'étais à l'affût retenant mon souffle. J'entendais la couche de neige craquer sous ses sabots. Et j'apercevais un bout de corne. Alors, je me glissais doucement. Je rampais de son côté, Et caché entre les pierres, je vais les pieds. Non, pour vrai, tu n'as jamais vu un boutin pareil, Si gras, si luisant. Faut sûr que non. Je tire. Le moutin roule par terre. Alors je lui saute sur le dos, Lui saisit l'oreille gauche, Et vais lui plonger mon couteau entre les épaules, Quand tout à coup, le monstre pousse un rugissement, Jette plusieurs fois sa tête en arrière, Me fait tomber le couteau de la main, Et m'emprisonnant les reins entre ses cornes comme dans un étau, Il bondit avec moi à travers le fiel de Gandin. Ah ! Bon dit, maître menteur, En voilà des inventions du diable ! Mais cette histoire que tu me débites, Je me souviens l'avoir entendu conter Quand j'étais jeune fille. Et ce n'est pas à toi, Mais à Dieu de Branglais, Est-ce qu'elle est arrivée ? Ah ! Elle nous arrivait à tous les deux, quoi ! Ces histoires-là, ça se répète de temps en temps. Ah ! Père, tu es bien perdu, À tout jamais perdu. Oui, car un mensonge, Ça peut se retourner, Sans joli v' de mille façons. Ce paraît si bien qu'on n'en reconnaisse plus la vieille carcasse. C'est bien là ce que tu fais. Bah, pitoie à ma parole, petite mère. Tout le monde dans la commune s'inclinera devant toi. Or, attends seulement que j'ai fait quelques grandes, Très grandes actions. Toi ! On ne sait pas ce qui peut arriver. Ah ! Si tu pouvais seulement apprendre à réincommoder ta culotte, Je n'en demanderais pas davantage. Je serai roi, empereur. Ah ! Dieu me pardonne, Voilà son dernier gras de raison qui s'en va. Ah ! Tu verras, mère, tu verras. Mais, Père, il aime trop son maman pour faire ça avec elle. Mais, C'est quoi ce désordre non-temps là ? On dirait un mariage. Eh oui, eh oui, C'est le mariage Ingrid. Son papa, C'est un beau glanier riche, En travaillant la terre, Tire même. Et il s'en va marier avec un garçon, Mais, Le garçon, Pas trop, trop, trop malin. Il y avait un violon, T'es pas joué la musique. Et, Père, il commençait Rejoindre le bon invité, Pour danser avec les autres dans les herbes. Parmi le tas de mounes, Père, il remarque Une jolie mamselle. Ah ! Solveig. Dire que son pied, Savire, Boum, 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 boum. Son pied, Bate dans son dos. Mais bon, Comme Solveig avec le bon invité, Il fait pas trop un compte avec lui, Et même, Il repousse à lui. Puis, Il commence à boire La râque, Vous connaissez, Le col bon piraté, Il boit, Le rhum fort, Il boit, Il trappe Ingrid, La maraille, Il met ses soins aux épaules, Et puis, Il sort avec de la montagne. Il s'en va. Mais, Ingrid, Il souple, Il souple, Il bouge un tas, Il n'énerve pas, Il largue à elle dans les herbes. La gueule la même. Il n'y a, Une grille directe avec l'île, Pour mettre à l'air, Pour connaissement. Plus bas, Dans le village, Aze, Avec tout le monde le village, La commence trappe, Bâton, Fizi, Elle est en route, Pour un d'azote. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, il te faudra subir une opération sérieuse. Quelle opération ? Oh ! Je te grifferai un peu l'œil gauche, puis je t'arracherai un peu l'œil droit, et ensuite tu loucheras, et tout ce que tu verras te sembleras superbe. Mais tu es fou, dis donc. Tais-toi ! Il est facile d'entrer chez moi, mais impossible d'en sortir. Allons, les enfants, jetez-lui contre les parois du rocher, afin qu'ils s'y écrasent ! Oh ! Il est fait ! Ah ! Pas du tout ! Oh ! Oh ! Sous-titrage FR ? ... 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